Donc, bonsoir à tout le monde. Et on va faire encore aujourd'hui pour quand tu avais mangé trop de cookies. Aujourd'hui, c'est la pluie, c'est gris et j'ai décidé de faire les cookies parce que j'avais rien autre à faire. Et bien sûr, ils sont sortis de l'effort et il y avait le chocolat qui était tout fondant et je dis, je vais manger les cookies. Et je vais manger les cookies et je vais regarder les serrées télé. Et ça, c'est deux choses qui n'allaient pas bien ensemble, les cookies et les serrées télé. Donc, bien sûr, j'ai perdu complètement mon équilibre. Et maintenant, j'ai mon ventre qui dit, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Donc, on va faire un petit coureur pour la digestion et aussi de trouver notre équilibre parce que c'est ça, la vie. La vie, c'est quand on est bien équilibré, notre digestion allait bien. On ne fait pas trop de choses. Donc, ça, on ne mange pas trop de bouffe, on ne mange pas trop de sucre, on ne ne boit pas trop d'alcool. On ne fait pas trop qu'on peut faire. Et quand on est équilibré, la vie passe beaucoup mieux. Donc, trouve une position confortable. Et juste fais une grande inspiration et une grande expiration. Et juste expirer, expirer tous les conneries que peut-être que tu avais fait aujourd'hui. Exprirer tous les choses que tu n'avais pas bien dégirées aujourd'hui. Et maintenant, juste respirer. Je sens que tu centres ici maintenant. Tu relâches ton mâchoire, tu relâches tes épaules, tu relâches ton ventre. Et tu juste commences te connecter vraiment avec ton respiration, avec ton ventre qui gonfle et dégonfle. Tu commences te ressentir le poids de ton corps de ton corps. Tu commences te sentir l'espace que ton corps occupe. Mais juste avec chaque respiration, ton corps relâche encore plus. Ton système nerveux relâche. Et tu vraiment reviens centré dans toi-même. Et ouvre tes yeux doucement. Et on va commencer sur le dos. Donc, allongis sur le côté, allongis sur ton dos. Et on va juste embrasser les genoux. Donc, si tu avais trop mangé, peut-être ça commence de... Tu sens ça dans ton ventre. Donc, tu juste, tu appuies les genoux où c'est confortable. Vraiment respire avec ton ventre. Quand tu expires, tu vraiment tires le nombril vers le colonne vertébrale. Et après, sur ton prochaine expiration, tu vas lève ta tête. Et juste pause ici. Une respiration de plus. Après, relâche tes pieds par terre. Et on va juste laisser les genoux écarte. Les pieds qui touchent. Tu peux mettre une main sur ton ventre, une main sur ta poitrine ou deux mains sur ton ventre. Et vraiment juste respire avec le ventre. Sente que tu gonfles cette vente. Et quand tu expires, tu vraiment tires le nombril vers le colonne vertébrale. Quand tu respires, tu relâches. Donc, tu es en train de donner un petit massage avec ton respiration. Continue de connecter avec ton respiration. Ça, c'est aussi. Continue de connecter-toi avec ton corps. De centre et ton corps. Une respiration de plus. Après, relâche sur ton côté. Repousse assise. On va devenir assise sur les talons. Et si tu peux supporter, tu vas mettre les poignets dans ton ventre. Et tu vas juste allonger. Tu vas faire position enfante et tu vas vraiment pousser les poignets dans le ventre. Donc, si tu avais juste mangé, ça, ça va être trop. Et si tu avais juste mangé ça, c'est pas le moment de faire le yoga. Tu as besoin d'attendre quand même une heure, une heure et demie, douze heures avant de faire le yoga. Mais si tu avais mangé il y a deux heures et il y a encore ton ventre qui ressente, juste pousse tes poignets dedans. Et respire. Et encore, respire. Et tu es en train de faire un massage à tous tes organs avec cette respiration, avec cette pression de tes poignets. Tu es en train de calmer le système nerveux pour rééquilibrer ton corps, ton être. Et respire. Et respire. On va être assise, croise les jambes. Et avec les mains sur les genoux, on va juste faire un cercle. Un cercle avec le côlon vertébrale. Donc ça, c'est pas un cercle avec un dos plat. Donc ça, c'est vraiment un cercle où tu creuses le dos en avant et tu rendes le dos derrière. Continue de vraiment bien respirer. Et juste imagine, ressente que tu es en train de masser tous les organes. Donc tu es en train d'aider le mouvement de ton digestion. Tu es en train de bouger tous les différents liquides. Tu es en train de bouger le bouffe dans les différents endroits. Et on va seguir. Du nom de soi. Tu as d'actualité l'étoint. Donc tu passes. Donc tu juste masse ton ventre. Avec ce mouvement. Tu masses tous les organes. Et tu l'aider etis de la digestion. Respire. Mais après, change lesens. et tu expires quand tu rends le dos derrière et tu inspires quand tu creuses et en avance. Relâche ton mâchoire. Retourne centre, respire. Mets les bras à côté, on va inspirer, lève le bras droit, exprimer, faire une petite promenade et juste plier. Tu arrives ou tu arrives. Tu es juste en train de créer plus d'espace. Ressi, respire la salle de plus, et respire la salle de plus. Et tu as, Inspirez, redresse, lève le bras gauche, fais la petite promenade, expirez-clis. Donc garde ton attention à ce mouvement dans ton ventre, dans tes organes. Juste imagine, ressente que tu es en train d'aider ton digestion. Inspirez, redresse. On va allonger les jambes. On va plier les genoux gauche et amène à l'extérieur du pied droit. Tu peux garder cette jambe droite en avant ou tu peux tirer à côté de l'autre hanche. Mettre la main gauche derrière, embrasse ton genou, inspirer, expirer. Et commence de faire de torsion avec les organes. Donc tu commences de tourner tes intestins. Tu tournes les reins. Tu tournes le ventre, le stomach, le foie. Les biliaires, bla bla bla, tous les maux des organes que j'oublie. Mais encore, c'est une respiration et c'est un massage. Imagine ressenti que tu es en train de masser tes organes. Tu es en train d'aider tous les liquides, tous les fonctionnements pour que tu es en bonne digestion. Et on va échanger les jambes. Donc plie les genoux droite, mets le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Si tu as envie, tu amènes le pied gauche vers l'extérieur du genou, la hanche droite. Prends le genou avec ton main gauche, la main droite derrière. Inspire et expirer. Commence de tourner au niveau de tes organes. Donc tu vraiment fais de torsion à l'intérieur de ton corps. Et quand tu respires, tu sentes l'expansion et les contractions de les organes qui fait un massage. Donc tu es en train d'aider ton digestion. Mais aussi tu es en train d'aider tous les jugements que tu peux avoir. Ah, pourquoi j'ai mangé tout ça, blablabla, je ne suis pas bien. Je connais mieux de manger tout ça, blablabla. Oui, oui, oui. Respire. Tu vas manger trop de cookies et c'est OK. Donc juste accepte, accepte cette momente. Souviens que tu ne te sens pas du tout bien. Et souviens ça pour la prochaine fois que tu vas trouver ton équilibre. Respire. Retend, centre. On va allonger les jambes. Mettre les mains sur les genoux et juste faire une petite promenade. Tu arrives où tu arrives. Toujours. On est vraiment dans les organes. Donc oui, ça s'attire les jambes. Mais ne mets pas ton attention forcément là. Vraiment l'attention c'est dans ton ventre, dans tes organes, dans ton digestion. attention… … … Merci. Inspire, regress et on devienne en quatre pattes, devienne quatre pattes, les genoux en dessous les hanches, les mains en dessous les épaules et les doigts vraiment bien bien ouvertes, déjà juste pause ici, respire. Et maintenant on va inspirer, creuser le dos, expirer, ronde, inspirer, creuser le dos, expirer, ronde. Maintenant, suis ton respiration, la vitesse, la profondeur de ton respiration, suis ton vague, le vague dans ton colonne vertébrale. Et quand on fait ça, on juste commence de bouger le colonne vertébrale et on juste commence de dégirer notre journée, on commence de relâche. Ah, les endroits qu'on n'avait pas bougé aujourd'hui, on relâche les tensions, on relâche le stress. On commence d'être vraiment présent dans le mouvement libre, le mouvement que notre corps a envie de faire. On va faire une dernière, on va faire une dernière, retourne dos plat, on va tourner les orteils, devenir assise contre les talons, lève les genoux et cette fois on va juste marcher les pieds à les mains. Relâche ta tête, relâche ton dos. Et inspire, redresse doucement, verté par vertébrale. Et deviens debout. Et on va commencer avec les séquences, les différents flows pour l'équilibre. Donc, l'équilibre. Le monde est bizarre, la vie est bizarre. Nous, on a une idée, on a une projection des choses qui vont venir, mais vraiment, on n'a aucune idée qu'est-ce qui va passer en respiration après les autres. Donc, on a besoin de vraiment se sentir équilibré, stable pour être prêt, pour être prêt pour la vie parce qu'il peut être les choses qui viennent, qui viennent. Et on est sur un pied, on est sur le haut de pied. Mais quand même, on peut trouver notre stabilité dans le monde qui jette les choses à nous. Donc, avec ça, on va trouver notre montagne. Donc, tu mets les pieds soit juste en dessous des hanches, soit les pieds qui touchent, c'est où tu te sens bien raciné. On va vraiment raciner les pieds par terre. Vraiment, imagine que tu as un racine qui descend jusqu'à le milieu, les maïdes modélétaires, que tu as les racines qui allaient en avant, derrière, sur les côtés. Légèrement plie tes genoux, pousse les pieds par terre. Et c'est comme tu vas écarter les pieds un petit peu. Et tu vas sentir comme ça, ça engage les jambes. Tu vas rouler les intérieurs de tes cuisses un petit peu plus intérieures. Donc, tu roules les cuisses un petit peu intérieures pour que tu sens que ça ouvre le sacrum. Mais tu fais ça sans bouger les genoux. Donc, les genoux restent au-dessous des chevilles. Donc, c'est tous les petits micro, mini mouvements. Mais avec ça, tu sens vraiment toutes tes jambes. Tu lèves les cuisses. Tu lèves, serres le périnée. Ouvre la poitrine. Relâche les doigts vers le sol. Relâche ton nuque, relâche ta tête et tire ses fils dans ton colonne vertébrale. Respire. Relâche ton mâchoire. Et on va pause ici. Et juste ressent déjà. On a les deux pieds par terre. Mais quand même, les pieds cherchent. Les pieds cherchent l'équilibre. C'est jamais statique. Il y a toujours un petit mouvement quelque part. Donc, juste respire, juste ressent comment tu peux être stable. Tu peux être raciné. Tu peux être équilibré. À le même temps que les choses cherchent. À le même temps que le corps bouge. À le même temps que les choses viennent vers toi. Et tu ne t'es pas préparé. Ou tu étais préparé, mais quand même. Les choses viennent. Les choses viennent. La vie change. Juste respire. Juste trouve ce centre dans toi. Trouve cet espace. Cet espace où tu as les sensations. Tu as les émotions. Tu as le mental. Mais tu peux observer. Tu peux observer tout sans jugement. Et qu'on en devienne cet observateur. En fait, il y a la singesse qui vient. Respire. Et maintenant, on va inspirer. Lève les bras et deviens en chaise. Donc, pousse les hanches derrière. Tu vas mettre le poids un petit peu plus sur les talons. Ne creuse pas ton dos, mais garde le dos bien droit. Donc, je pense que si tu vas l'accueillir. Lâche ton mâchoire. Lâche ton mâchoire. Et voilà. Et voilà. Lâche ton mâchoire. Lâche ton mâchoire. Lâche ton mâchoire. Après, on va descendre les mains, redresse. et on va basculer le poids sur cette jambe droite. Et lève le pied gauche à la cheville, à la genou ou à la cuisse. Et positionne arbre, on pousse les pieds dans les jambes, les jambes dans les pieds, continue d'ouvrir les genoux. Tu peux garder les mains à ton cœur ou tu peux lèver les bras en haut. Après, relâche les bras, retrouve ton montagne. Et regarde, on est juste ici debout avec le corps engagé, mais la tête peut commencer de partir. Ah, reviens, reviens à le centre. Après, on va inspirer la pencheuse. Donc, toujours trouve ton stabilité, toujours trouve ton enracinement et avec ça, tu trouves ton équilibre. relâche ton mâchoire. Après, inspirer, redresse. On va mettre le poids sur cette jambe gauche. Lève le pied droit, le cheville, le genou ou à la cuisse. Pousse le pied dans les jambes, les jambes dans le pied. Les mains, position près ou au-dessous de ta tête. Toujours le ventre qui gonfle et déganfle. Et maintenant, on va flot. Donc, inspirer en montagne. Inspirer en chaise. Inspirer en arbre avec les jambes droite en haut. expirer en montagne. Inspirer en chaise. Inspirer en arbre avec les jambes droite. Inspirer en montagne. Inspirer en chaise. et spray arbre pied gauche et spray montagne et spray chaise et spray arbre pied droite et spray montagne et spray chaise et spray arbre pied gauche et spray montagne et spray chaise et spray arbre pied droite et spray montagne posi si et spray chaise et spray arbre pied gauche et spray montagne et spray chaise et spray arbre pied droite et spray montagne et spray montagne et spray montagne et spray montagne et spring montagne et spray arbre pied gauche et spray montagne and spray chaises and spray our pieds droits relâche les pieds retrouve les montagnes pause ici vraiment ressente le ventre qui gonfle et déganfle et juste réfléchis où c'est les endroits où tu perds ton équilibre où c'est les endroits où tu fais les excès peut-être c'est dans les émotions peut-être c'est dans les choses physiques comme les cookies peut-être c'est dans le blablabla le travail tu travailles trop juste où est l'endroit où tu as une tendance de perdre l'équilibre et juste respire et maintenant juste faire une intention une intention que tu vas rester centré dans cette milieu donc la prochaine fois que tu vois que tu commences de faire une chose sans trop penser c'est que c'est juste en habitude que tu fais un excès pas parce que tu besoin c'est juste hop c'est comme ça tu perds l'équilibre de vraiment les choses que tu besoin juste faire une intention de ah hop j'ai perdu mon équilibre je prends dans l'aspiration je fais un petit espace et je laisse la sagesse bien vers moi dans cet espace respire on va amener le poids sur cette jambe droite plusieurs façons à faire on va plier les genoux gauche soit tu juste plies les genoux gauche et tu poses comme ça soit tu vas prendre le grand orteil et tu commences de lèvres le pied vers l'avant relâche ton mâchoire et maintenant on va écarte les jambes si tu besoin tu es juste avec les genoux tu plies les genoux et tu écartes les jambes avec les genoux pliés si tu as les jambes tendues tu veux juste ouvrir les jambes et après cendre laisse les jambes descendre on va croiser les genoux sur les genoux on va descendre en aigle et on va mettre ses bras droite au-dessous du cou gauche on fait les bras d'aigle après relâche je retrouve ton montagne et on va faire l'autre côté donc amène le poids vers les jambes gauche soit tu juste plies les genoux c'est parfait soit tu prends le grand orteil et tu commences de tendre les jambes en avant après tu vas écarte les jambes vers le côté et après tu vas relâche croix genou sur genou mettre le coude gauche en haut et le cercle avec les bras fais le cercle avec les jambes et le cercle avec les jambes trouve ton aigle et on va refaire bien sûr si tu as besoin d'avoir un mur pour se porter avoir un mur pour se porter c'est pas grave du tout remettre le poids sur cette jambe gauche on va plier le genou droite soit tu poses là soit tu prends le grand orteil et tu commences de tendre les jambes après on va écarte les jambes après on va faire le tour genou sur genou coude gauche en haut trouve ton aigle relâche trouve ton montagne et on va faire l'autre côté poids sur les jambes droite prend le orteil gauche ou juste plie le genou lève le pied et relâche ton mâchoire après écarte les jambes après plie le genou sur le genou et le coude droite en haut on fait le cercle avec les bras et avec les jambes relâche retrouve ton montagne et maintenant on va aller un petit peu plus vite donc peut-être tu vas tomber peut-être tu vas perdre ton équilibre c'est normal c'est pas un problème c'est comment tu reviens comment tu reviens dans le mouvement est-ce que tu est-ce que tu barretes je sais pas en français est-ce que tu dis nia 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 à toi est-ce que tu dis les choses négatives à toi-même ah j'ai tombé blablabla c'est pas bien blablabla ou est-ce que tu es juste ok j'ai tombé j'ai perdu mon équilibre je reviens j'ai mangé beaucoup trop de cookies ok je vais pas faire ça demain je reviens je reviens je trouve mon centre je retrouve mon sagesse et c'est ok donc plus vite trouve ton position montagne on va basculer sur les jambes gauches prendre les genoux inspirer les jambes inspirer écarte les jambes inspirer aigle le coude droite en haut retrouve montagne inspirer les jambes droite inspirer écarte inspirer aigle le coude gauche en haut inspirer le coude gauche en haut inspirer montagne inspirer montagne inspirer lève les jambes gauche inspirer lève les jambes gauche inspirer écarte inspirer écarte inspirer aigle inspirer aigle inspirer lève le coude gauche en haut inspirer lève le coude gauche en haut inspirer inspirer lève le coude gauche en haut inspirer écarte inspirer lève le coude gauche en haut inspirer lève le coude gauche en haut above inspirez lèbre pacing mois Mercury expande droite, inspire, écarte, inspire, inspire, montagne, respire, pause ici, relâche ton mâchoire, relâche tes épaules, retrouve ton respiration longue, profonde, douce, après tourne et viens le haut de ton tapis, les mains en position près, on va inspirer, et expiré, plie en avant, inspiré donc là, expiré, replie et pousse en chien, donc si tu n'es pas sûr de ton chien, bien sûr, tu descends dans quatre pattes, tu as les genoux en dessous de les hanches, les mains en dessous de les épaules, et après repousse en chien, respire ici, trouve ton chien. magnificent anniversaires, les mains enchantées, à la place et on va inspirer. Petit en chien, alorsplet, plie ton hypnée, gl faut prendre la pression longue d' bulletin. tu dois tourner les pieds bascule le bassin et juste inscrite les muscles sur les genoux pause ici après redescendez les mains, tendez le jambe droite, tournez le talon gauche, pardon, droite par terre, inspirez-vous, guerrière 2 après on va faire l'éolien, mais garde cette jambe droite tendue, le bras droit par terre, inspirez-vous le bras gauche retourne centre, on va descendre le genou droite par terre, inspirez-vous, on va amener cette droite droite derrière vers le talon droite, donc on garde le talon en haut et on inspirez-vous inspirez-vous, on tourne vers la gauche et tu essaies de toucher l'arrière ou tu l'ustamines le bras, l'arrière retourne centre, pousse en planche, descends comme tu veux comme tu peux, inspirez-vous, 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 inspirez-vous en bas trouve ton chien pliez le genou droite, termine le pied, positionne le lunge, descends le genou gauche, tourne le pied, bascule le bas la sang juste lève, les mains sur les genoux, donc on est juste en train de trouver la base, et après c'est comment on trouve notre équilibre dans le mouvement, comment on trouve l'équilibre dans les différents mouvements de connes, le vide demande différentes choses, respire, on va redescendre les mains, tendu les jambes, tourne le talons par terre, inspirez-vous, guerrière deux 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 Fais l'aéolien, descendre la main gauche, garde le jambe gauche tendu, inspirez le bras droit. Redescend les mains, descend le genou, garde le talon en haut, inspirez, redresse, on va amener cet bras gauche derrière vers le talon, lève le bras droit. Après, return centre et on fait un petit torsion, on amène ses bras gauche en avant et on essaie de toucher cet talon derrière avec le bras droit. Return centre, repousse en planche, descend comme tu veux, comme tu peux. Inspire, chien, tête en haut, expire, chien, tête en bas. Et maintenant, on va bouche plus vite, respire. Long, inspire, plie le genou gauche, amène le pied positionnant, descend, bascule en avant. Tendons. Turn le talon, inspirez-up, guerrière deux. Redescend, lève le bras gauche. Return centre, inspirez-up le bras gauche, bascule derrière, prone le talon. Tendons. Inspire, return centre, ferme, torsion, essaye de toucher le talon derrière avec le bras gauche. Return centre, repousse en planche. Descend comme tu veux, comme tu peux. Inspire, chien, tête en haut, expire, chien, tête en bas. Plie les genoux gauche. Descend le genou droite, inspirez-up. Descend et lève le bras. deux. Fais l'éolienne, lève le bras droit. Descend le genou, lève le bras droit, basque du derrière, prends le talon avec le bras gauche. Retends le centre, fais une torsion, basque du derrière avec le bras droit. Retends le centre, fais l'éolienne, repousse en planche. Descend comme tu veux, comme tu peux. Inspiration tête en haut, expression tête en bas, pause ici. Pause ici, juste retrouve ton respiration. Après, descend les genoux, croise les chevilles de manière assise. Allongez sur ton côté, allongez sur ton dos. Remette les pieds ensemble, écarte les genoux, respire. traumette en haut, respire. Premise, weniger. Après, amène les genoux, met les pieds par terre, on va lève le pied droit, flex les pieds, tourne les orteils vers l'extérieur, descend les chevilles sur les genoux, met la main droite entre les trous des jambes et tire le genou gauche vers ta poitrine. Respire, juste trouve ton centre. Respire, ressente le poids de ton corps, l'angie par terre, ressente l'espace que ton corps occupe. Le ventre qui gonfle et déganfle. Respire, ressente le poids de ton corps, l'angie par terre, ressente le poids de ton corps, l'angie par terre, ressente le poids de ton corps. Après, relâche, on va échanger, lève les jambes gauches, flex les pieds, tourne les orteils vers l'extérieur, descend les chevilles sur le genou, le mat gauche entre les trous des jambes, tire le genou droite vers ta poitrine, respire. Sous-titrage Société Radio-Canada Après, relâche, écarte tes bras, lève tes genoux en angle de 90, laisse les genoux tombent à gauche, tourne ta tête à droite. Retourne centre, reste les genoux tombent à droite, tourne ta tête à gauche. Retourne centre, en bras, tes genoux. Retourne centre, en bras, tes genoux. Retourne centre, en bras, tes genoux. Allongez tes jambes, allongez tes bras. Comme on avait juste bougé le corps, peut-être tu vas commencer d'entendre le ventre qui fait bleu, 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 la digestion qui commence de bouger un petit peu plus, peut-être, peut-être pas, c'est pas grave. Juste respire et juste, ah, laisse ton corps relâche terre. Relâche tes pieds, relâche tes jambes, relâche ton bassin, relâche ton dos, relâche ton ventre. Relâche ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Relâche ton gorge, ton nuque, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Respire et juste ressens tout ton corps qui est rempli avec l'air. Et après, tu relâches et tu descends. Descends, descends par terre. Laisse ton corps relâche complètement par terre. Rien à faire, rien à réfléchir. En détente complète. Et dans cette détente complète, ton système nerveux aussi relâche. Tu ressens comment tu es secure. Ton corps est complètement secure. Ton corps est complètement supporté par terre. Donc tu peux relâche encore plus, encore plus. Et ton corps va juste relâcher, reposer, dégirer. Chaque respiration. Et peut-être c'est dans une respiration. Peut-être c'est dans quatre respirations. Tu vas vraiment ressent en calme. Tu vas vraiment ressent en calme et l'amour inconditionnel. Inconditionnel qui vibre dans tout ton corps. Dans une respiration ou dans quatre respirations. Tu vas juste sentir cette vibration de l'amour inconditionnel. Qui remplit tout ton corps, tout ton être. Et tu vas juste respire cet amour inconditionnel. Tu vas laisser cet amour inconditionnel vraiment juste imprégné. Chaque atom, chaque cellule, chaque os, chaque mousse, chaque organe, chaque glande. Chaque nerve, chaque veine, tout ton peau. Il n'y a aucune partie de toi qui n'est pas cet amour inconditionnel. Et dans cet amour inconditionnel, tu as le juste équilibre. Tu as l'équilibre qui est juste pour toi. Et dans cet juste équilibre, il y a la sagesse. Il y a la sagesse profonde. Les connaissances. Profondes. Pas les connaissances habituelles, mais les connaissances, la sagesse profonde. Et tu restes centré dedans et tu vis ta vie de cet équilibre. Qui est ton équilibre. Fais une grande inspiration. Exprès avec un son. Et bouge tes pieds, bouge tes doigts. Puis tes genoux roules sur un côté. Fais un câlin juste pour toi. Un câlin, un moment d'amour juste pour toi. Vraiment juste. Enhabite ton corps, le poids de ton corps, la joie de ton peau. Juste fais un petit remerciement à ton corps qui est avec toi tous les jours. Tous les moments, toutes les respirations. Et avec tes yeux fermés, repousse assise. Respire. Juste trouve le calme de ton corps, le calme de ta tête. Peut-être entendre le blub, blub, blub de la digestion qui bouge. Fais une grande inspiration. Et juste expire. Et fais un sourire à toi même. Tu peux ouvrir tes yeux. Et merci beaucoup.